L'aluminium, l'argent de l'argile, puis alumine, arsenique qui était sans darac ou hors piment, soufre qui était le vitriol de fer, le sel, chlorure de sodium, la chaux de l'hydroxyde de calcium, la craie, carbonate de chaux, la rouille, carbonate de fer, l'oxygène, la base de l'air vital, l'âme du monde. A partir de la voisi, on sait très bien que l'air, par exemple, est un mélange d'oxygène et d'azote et des gaz rares également. On dit que c'est un mélange physique. Tandis que lorsqu'on dit le sel de table, on sait parfaitement que c'est non pas un mélange, mais un corps constitué de tel corps chimique et de tel autre corps chimique. Et que par conséquent, c'est un corps unitaire, dont, si on examine la molécule, on trouvera les traces de ses constructions. Il y a une architecture géométrique spatiale du corps où l'on peut lire des éléments différents, mais qui ne sont pas du tout mélangés. La nature entière est faite d'éléments. Lavoisier s'attache à les nommer, à inventer un nouveau vocabulaire qui allait devenir celui de la chimie dans le monde entier. La nature toute entière n'est plus ce matériau sauvage que l'on découvre en plein vent. Elle suit un ordre patiemment construit en laboratoire où règne la maîtrise de la mesure. Le génie de Lavoisier Le génie de Lavoisier C'est une expérience la plus raffinée possible. Il démontre que les éléments, par exemple, ne sont plus des éléments. Il le démontre expérimentalement. Mais ce pourquoi on est fondé, d'une certaine manière, à considérer Lavoisier comme le premier en chimie, c'est lui qui donne le langage. Et cette nomination des corps chimiques par un prénom et un nom, acide sulfurique ou chlorure de sodium ou chlorate, etc., c'est lui qui l'invente, c'est lui qui la met en scène et depuis nous parlons le Lavoisier. La République n'a pas besoin de savants. La légende raconte que cette réponse fut faite à Lavoisier alors qu'il demandait un sursis d'exécution pour finir des travaux scientifiques en cours. C'est tout de même au fermier général que la révolution coupa la tête. Lavoisier percevait des impôts. Newton lui-même était ministre des finances. Compté, mesuré. Il arrive très souvent dans les sciences que l'on donne à une personne un rôle fondateur. Mais Lavoisier n'est peut-être pas cette statue énorme que l'on met à l'origine même de la chimie. C'est un très grand chimiste qui a été un très grand expérimentateur. Enfin, c'est la fin des amateurs. À partir de lui, il n'y aura plus que de grands professionnels. C'est-à-dire, au fond, professeur à l'université. Il fait bifurquer la chimie. Mais il n'est pas l'homme des commencements comme on l'a dit souvent. La chimie existait avant lui, mais il a transformé le langage. et qui transforme le langage est souvent considéré comme le créateur des choses. de la chimie. Newton indique un carrefour. Le carrefour des alchimistes qui vont disparaître peu à peu. Et de ces grands mécaniciens qui font de la science moderne. Il est lui-même ce mélange et ce carrefour-là. Lavoisier, quant à lui, est le carrefour de la politique et de la science. De la révolution politique et de la révolution scientifique. Mais il est aussi le carrefour des amateurs et des professionnels. C'est lui qui invente le grand laboratoire moderne et les instruments de précision. Avec le langage que nous utilisons maintenant. A partir de Newton, la chimie a conquis son territoire. A partir de Lavoisier, elle est à la conquête de l'université. La chimie va devenir la chimie des professeurs. Et Mendeleïev est un professeur. Saint-Pétersbourg, 1869. Jusqu'à Mendeleïev, on nommait ce que l'on découvrait. Les noms d'éléments cherchaient leur ordre, leur classement. Il fallait des tables comme pour le ciel, des tables de la terre, des tables d'éléments. Une sorte de cartographie des éléments de la terre. Et là, Mendeleïev est un nouveau carrefour. Et c'est le carrefour qui définit peut-être le mieux la chimie, beaucoup mieux encore qu'avec Lavoisier, une autre. Au XVIe siècle, au XVe siècle, et jusqu'au fond du Moyen-Âge, tous les observatoires astronomiques de l'Europe consignent dans des tables d'une précision de meilleur en meilleur les positions et les mouvements des planètes. Et donc, nous avons, à mesure que l'histoire avance, pour chaque planète, Mars, Vénus, Mercure, etc., des observations et des notations de plus en plus précises. Voici des tables.